L'invité au bout du fil avec nous, M. Maliki Bousso, membre du bureau exécutif du Forum Civil. M. Bousso, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Un grand plaisir de vous recevoir. Merci, c'est à moi de vous remercier. C'est encore un plaisir renouvelé de discuter avec vous. Les questions qui préoccupent le pays. Bien sûr. Et parmi ces questions qui préoccupent le pays, la gestion des deniers publics globalement, mais des fonds force Covid particulièrement. Alors, quelle est la lecture particulière que votre organisation, le Forum Civil, a fait de ce rapport ? Bonjour. Effectivement, la publication du rapport de la Cour des comptes sur l'évaluation qui a été faite des dépenses dans le cadre du plan de résilience et de riposte contre la Covid-19 occupe actuellement le débat public. Le Forum Civil est tout à fait en phase avec les constats faits par le rapport et les auditeurs de la Cour des comptes et s'est approprié totalement les recommandations issues de ce rapport. Un élément de contexte, on peut savoir, revoir dans le passé, lorsque la Covid est advenue, le président de la République avait réuni les forces vives de la nation pour essayer de discuter avec elles des conditions et des moyens de préparer le pays à la riposte. Il avait demandé au tour du pays et de l'Assemblée nationale, par une loi d'habilitation, les moyens de conduire cette riposte-là. On a mis en place des moyens budgétaires alimentés par des dons, des prêts, des moyens tirés du budget et même des participations de personnalités et d'organisations du pays et de l'extérieur. Et même de simples citoyens. Tout cela devait être concourir à préparer le pays à faire face. Qu'est-ce qu'on a vu après cela ? Le rapport a sorti une indignité manifeste des gens qui ont bénéficié de la confiance du président de la République pour conduire au nom du pays cette riposte. Ils ont oublié la situation difficile dans laquelle ce pays et le monde se trouvaient. Ils se sont servis au lieu de servir le pays. On a dénoncé et le rapport dénonce des pratiques exceptionnellement graves qu'on ne peut plus taire ni enterrer. Il est temps que le président de la République, le ministre de la Justice, prenne toutes les dispositions nécessaires pour traduire dans les faits les recommandations issues du rapport. Il y va. Il y va. De l'inversion de la perception que le peuple a de la gouvernance publique, de l'imputé qui s'est installé durablement dans le pays. Et cela, c'est de la responsabilité du président de la République d'instruire le premier... Il l'a fait hier en Conseil des ministres. Que le premier ministre prenne toutes les dispositions qui vont dans le sens de suspendre tous les fonctionnaires cités dans ce rapport-là. et d'instruire le ministre de la Justice de faire toutes les diligences possibles pour effectivement l'ouverture d'informations judiciaires, pour savoir ce qui s'est passé réellement et comment ça s'est passé. Et demander aussi au président de la République de faire en sorte que, à l'avenir, cette situation d'urgence qui viendrait et qui adviendrait, que des dispositions légales soient prises pour encadrer ces dépenses-là et retourner dans le périmètre des marchés publics, ces questions d'urgence et ces questions de crise. Parce que le Code doit pouvoir traiter de cela. Bien sûr. Est-ce que les propos tenus hier par le chef de l'État en Conseil des ministres vous rassurent par rapport aux sanctions attendues ? Nous ne pouvons pas être rassurés par des paroles ou bien des décisions. Nous ne serons rassurés que par des actes. Il a instruit le premier ministre. Il a l'habitude d'instruire et de ne pas s'assurer de l'exécution de ces choses. Que les instructions sont exécutées. Et il faut qu'il s'assure cette fois-ci qu'effectivement le premier ministre a pris toutes les dispositions édouanes. D'abord pour communiquer avec le pays, réellement, parce que le gouvernement n'a pas encore communiqué. Il faut que le gouvernement communique. Il a chargé aussi d'éclairer l'opinion sur la question. C'est d'éclairer l'opinion. Et ensuite de prendre les dispositions nécessaires au niveau administratif. Parce qu'on ne peut pas être indexé et continuer à exercer des responsabilités. Il y a des mesures conservatoires à prendre. Et le premier ministre est tenu de les proposer au président de la République. Mais vu ce qui s'est passé, par exemple, avec les rapports, dirais-je, de l'OFNAC, est-ce que l'espoir est permis pour cette fois-ci ? Parce que des personnes qui ont été épinglées par des rapports publiés précédemment ont été promis même à notre poste de responsabilité. Est-ce que réellement, M. Bousso, l'espoir est permis ? Vous savez, c'est ça le problème de l'exploitation des rapports. Une chose est claire, que pour ce rapport-ci, l'OFNAC a agi en publiant un rapport particulier. Ils avaient l'habitude de publier des rapports agrégeant toute leur activité de l'année. Cette fois-ci, c'est une activité d'audit particulière qui a été rendue publique. Il faut saluer cet effort-là. Au moins, c'est pour l'information du public et que ça permet d'animer le débat public avec des informations. L'autre aspect, c'est de pouvoir procéder aux réformes qui permettent d'encadrer les pouvoirs du procureur de la République en termes de malversation financière. Le fait qu'il soit le maître de l'opportunité de poursuite pose problème du fait que on ne le dit pas, bien la réception de certains rapports, de faire ouvrir une instruction et de demander à un juge d'instruire l'affaire en charge et en décharge. Et qu'il soit aussi lié à l'exécutif aussi. Oui, et ensuite, il faut nécessairement aussi que ces organes qui émettent des rapports s'assurent du suivi de ces rapports. D'où des réformes concernant l'OFNAC pour que, comme l'accentif, qu'elle soit partie prise, partie prenante. Donc, l'institut judiciaire a réservé à ses activités. Alors, l'on assiste à une sorte de tentative de diabolisation des institutions, notamment de la Cour des comptes. Beaucoup de sorties de personnes ou personnalités épinglées par les enquêteurs laissent croire qu'il y aurait des hommes politiques qui se cachent derrière ces institutions pour mener des batailles contre des adversaires politiques. Que faut-il retenir par là ? Non, c'est tout à fait abject. On peut reprocher à une institution de ne pas faire son travail. Mais dire qu'une institution de l'État est politisée, alors que soi-même, on est un politique qui est appelé à diriger des politiques publiques qui agit au nom de l'État et pour le compte de l'État, c'est tout à fait inadmissible. Nous croyons qu'il faut sanctuariser les institutions. Le président de la République est une institution. L'Assemblée nationale a d'une instruction. Ce qui se passe là-bas désacralise l'Assemblée nationale par des pratiques et par des paroles. La justice est une institution. L'armée est une institution. Il faut qu'on cesse de s'amuser avec ce qui est fondamentalement les piliers de ce pays. Il faut qu'on a resté, c'est dangereux. Si on a des choses à dire, le rapport de la Cour des comptes est un rapport contradictoire. C'est ça la démarche de la Cour. On vient, on observe, on constate, on dit voici ce qu'on a trouvé. Qu'est-ce que vous avez à répondre ? S'ils ont répondu et la Cour considère que ces réponses ne sont pas les bonnes réponses, la Cour est en droit de dire qu'on ouvre des informations judiciaires. Et maintenant, il ne faut pas répondre devant l'opinion, il faut aller répondre devant le tribunal. Et dire, voilà, ce qu'on me reproche, ce n'est pas ça. Voilà comment les choses se sont passées. On a maintenant des justificatifs qui peuvent convaincre, si ces justificatifs n'ont pas convaincu la Cour, elles convaincront le tribunal. Ou confirmeront qu'effectivement la Cour avait raison. C'est ça la réalité de la démarche. C'est ce qu'on attend de personnes responsables que la confiance du président de la République a placé au poste de responsabilité dans ce pays. Alors, une marche de la société civile est annoncée pour le 30 décembre prochain, vendredi. Qu'est-ce que vous cherchez à travers cette marche ? Il faut dire que le forum n'a pas encore stabilisé ni pris une décision par rapport à cette marche. D'accord. Nous avons été approchés, mais en ce moment, nous étions dans des activités de gouvernance interne de notre organisation qui n'ont pas permis de prendre des décisions sur cette question-là. L'ont supposé que vous êtes naturellement au sein, oui, ou au cœur même de l'organisation de cette marche. Mais vous êtes en phase quand même avec les autres organisations qui l'ont décidé. Nous sommes en phase sur la recherche et la pression qu'ils vont mettre sur le pouvoir pour que vraiment les recommandations de la Cour des comptes soient effectivement suivies à la lettre. Maintenant, les modalités peuvent différer d'une organisation à l'autre, mais tout va dans le bon sens. C'est le sens de la rédivabilité et de la rédition des comptes. On ne peut plus permettre aux gens d'agir au nom du pays, d'avoir des responsabilités et d'user de nos moyens sans probablement rendre compte de leurs actions. Ça, c'est fini, ça. Il faut que ça se termine et ça va se terminer maintenant. Parce que le président de la République le doit au pays. Il le doit à ceux qui se sont mobilisés, qui ont souffert dans leur chère. Et il le doit au fait qu'il a su mobiliser toutes les ressources du pays pour faire face à cette pandémie et qu'il a été généreux dans les fonds et que des gens en qui il apprend sa confiance ont effectivement failli aux tâches qui étaient les leurs. Il faut qu'il sévise et il faut qu'il rende justice au pays et qu'il se rende justice lui-même. Oui, parce qu'à la fin, c'est lui qui sera évalué, c'est lui qui a été élu par les Sénégalais. Alors, est-ce que le Forum civil réfléchit dans le sens peut-être de trouver des solutions à ces détournements, entre autres, pour préserver les deniers publics, disons, des solutions peut-être qui vont au-delà même de la réforme, de la justice et de l'absence de sanctions peut-être parfois, peut-être même aller vers un changement du système d'audit, de contrôle, le faire de manière permanente ? Vous réfléchissez en ce sens ? Nous avons déjà réfléchi sur beaucoup de questions concernant la gouvernance du pays. Et nous nous sommes ouverts au pouvoir. Nous avons donné au niveau sectoriel comme au niveau global des éléments qui peuvent permettre cela. Pouvez-vous nous parler brièvement, oui, de ces solutions que vous proposez ? D'abord, je crois que ce pays doit se doter, parce qu'avec la fleuraison des crimes économiques et des délits financiers, il faut qu'on arrive à avoir des juridictions spécialisées sur ces questions. Le Forum civil a été annoncé. Il a été annoncé et nous demanderons sa matérialisation dans les plus preuves télé. Il y a des réformes qui n'attendent pas. Il y a aussi la reconfiguration du Code des marchés publics, parce qu'il y a un décortiquage de ce Code qui fait que des pas entiers sont en train d'être soustraits du périmètre du Code des marchés. Et c'est dangereux, parce que ce qui concerne l'énergie, le pétrole, le gaz, c'est des milliards d'investissements qui seront mis en œuvre, et que le fait qu'on crée des mesures dérogatoires pour simplement faciliter la concurrence et le développement de ce secteur-là peuvent être des moments de vulnérabilité qui permettent ce qui s'est passé avec la Covid. L'idée est généreuse au départ, mais crée en fait un écosystème et un environnement propice à la fraude, à la concussion et à la corruption. Nous considérons qu'il faut rapatrier l'essentiel de la commande publique et de la défense publique à l'intérieur du périmètre des marchés publics. Et maintenant, à l'intérieur de se faire des procédures pour certaines situations et certains cas de figure. C'est possible, c'est faisable. Le Code doit être suffisamment flexible, mais doit être suffisamment rassurant. Maintenant, pour le reste, les fonds qui seront logés, il faut aussi s'assurer qu'effectivement, leurs manuels de procédure sont en phase avec le Code des marchés publics. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on mette de l'argent pour les générations futures et que la gestion soit comme celle de la poste. Il faut arrêter qu'on arrête ça et qu'on devienne plus sérieux. Parce que les ressources publiques, c'est pour les Sénégalais de maintenant et les Sénégalais de demain. Parce que ça permet de construire le Sénégal d'aujourd'hui et le Sénégal de demain. Alors, nous parlons du secteur extractif, M. Maliki Bousso du Forum Civil et notre invité, je rappelle, pour ceux qui viennent de prendre le train en marche. Ce secteur a généré plus de 200 milliards en 2021. Mais le hic, c'est que les populations qui habitent dans ces zones où sont extraites ces ressources minières, M. Bousso, n'y trouvent pas du tout leur compte. Comment vous expliquez-vous ce paradoxe même, allez-je dire ? Mais le paradoxe, disons, du pauvre assis sur une mine d'or, c'est déjà vu. Et normalement, notre pays, qui est un jeune pays minier et pétrolier, devait quand même prendre toutes les dispositions. On en a pris, mais est-ce que c'est suffisant ? Le premier problème, c'est que c'est d'abord au niveau des contrats que nous avons. Nous avions des codes qui étaient suffisamment attractifs qui permettaient aux investisseurs de venir en masse, de s'intéresser, parce que nous n'avions pas de mine d'or. Et les conditions dans lesquelles les contrats étaient cédés n'étaient pas les meilleures pour le pays en termes extractifs. Ensuite, nous avons un problème de déficit d'ingénierie contractuelle. Ceux qui étaient chargés de négocier les contrats de l'État n'étaient pas suffisamment tous les moyens requis pour faire face à ces compagnies multinationales qui ont une armée d'avocats qui maîtrisent toutes les organes de la fiscalité et donc du contournement et de l'évitement fiscal. Troisièmement, c'est le fait que généralement, les pouvoirs du ministre qui propose au président de la République sont trop grands et il n'y a pas de participation ni de l'Assemblée nationale ni de collectivité territoriale de s'assurer que les intérêts des communautés ont été pris en charge dans la phase contractuelle. Ensuite, c'est le fait que ces compagnies peuvent à partir de paradis fiscaux contourner tout ce qu'on a construit en termes de bouclier fiscal et de système fiscal interne. Et c'est des ressources qui partent. C'est un environnement qui est dégradé à l'intérieur. C'est des populations qui sont désarmées. Qui plus est, la RSE n'est pas du tout respectée. Mais au-delà, la RSE, elle est de deux ans. On a une RSE contractuelle. On ne s'arrange même pas de voir est-ce que cette RSE contractuelle est effectivement exécutée par des compagnies. L'autre RSE, c'est des défassent sociaux volontaires. Bon, tu sais, comme on veut, on ne sait pas si c'est du RSE, c'est du mercenar, ou bien c'est de la maldicité déguisée, ou bien c'est l'achat d'une paix sociale en neutralisant les leaders d'opinion. Ou c'est tout à la fois. C'est tout à la fois. On peut donner des billets d'avion à un imam, est-ce que c'est de la RSE ? Bon, construire un foyer des jeunes, alors que normalement, comme par exemple, le SGO, qui est frate de l'or, ils ont des engagements qui peuvent aller jusqu'à 18 milliards sur le cycle de vie du contrat. Mais c'est ici 18 milliards, s'il y avait une contractualisation de la banque, avec une banque, on aurait pu faire des investissements au niveau de la commune de Savon-Dollard qui permettent aux communautés de sentir que la RSE obligatoire, qui est là, d'améliorer le cadre de vie, a un impact sur le vécu. Mais si on saupoudre, on doit faire un million et quelques de dollars, on met 300 000 dollars un peu ici, un peu là, l'État n'a pas les moyens un peu de devoir, on choisit où on met l'argent et sur quoi dépenser. Je crois que ça pose des problèmes. Et maintenant, ce qu'on voit ici, c'est que parfois les communautés elles-mêmes ne sachent pas ce qui est attendu de la mine, ce qui est attendu de l'État, ce qui est attendu de la collectivité territoriale, dans le dénouement dans lequel il se trouve, il pointe à la responsabilité de la mine. Et ça aussi, la société civile a un travail d'information à faire pour situer les responsabilités des uns et des autres par rapport à la situation. On ne peut pas continuer à agir de la sorte. Il faut que les communautés voient effectivement les retombées de l'exploitation minière parce que c'est elles qui voient les nuisances. Elles vivent les nuisances donc elles doivent voir les retombées bénéfiques. Merci M. Maliki Bousso, membre du bureau exécutif du Forum Civil. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi FM. C'est un plaisir pour moi.